Musique Premiers jours du mois de ramadan, excellente prière à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Les Grands Juries. Ce soir, Les Grands Juries reçoivent pour la deuxième fois M. Youssouf Hassan Diallo, ancien candidat à l'élection présidentielle ici au Mali. Il est également ancien fonctionnaire au niveau de l'OCI. M. Diallo, merci de cette deuxième comparution devant Les Grands Juries. C'est moi qui vous remercie. M. Avec moi, pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. M. Bonsoir. M. Eladj Shana Takiyou, directeur de publication du journal Le 22 septembre. Cinq fois Eladj Shana Takiyou. Shana, merci d'être là. M. Merci Baru. M. Je suis Omar B. C'est très content. M. C'est quoi l'âge ? M. Je suis Omar B. Cidivé pour ceux qui nous suivent sur la radio Ré Nouveau FM ou la 90.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Déjà, M. le jury, M. l'invité, votre observation sur la composition du jury. La composition du jury n'a rien de surprenant de nouveau. C'est la deuxième fois que nous nous rencontrons. M. Et c'était devant le même jury. M. Devant le même jury. Voilà. Donc, je crois qu'on va pouvoir cette fois-ci aussi. M. Bonsoir. M. Bonsoir, devant le même jury, devant le même invité. M. La fois dernière, on vous a beaucoup réproché des trompes de façon intempestive, l'accusé. M. Il faut qu'on comprenne ceci, on intérance parce que nous avons aussi un temps à gérer. M. Et si vraiment les invités peuvent être beaucoup plus concis dans leurs réponses, ça va nous arranger tous. M. Parce que ça se fait aussi parfois, le développement se fait au dépens d'autres questions que nous avons préparées et qui sont peut-être attendues aussi par d'autres publics et par ceux qui ne l'ont pas reproché, par exemple. M. Voilà. Ceci dit, je pense qu'effectivement, ce n'est que de justice qu'il revienne ici puisque nous avons reçu beaucoup de réactions par rapport à sa première comparution ici. et des positifs comme des réactions aussi négatives vis-à-vis. Donc, je pense qu'il reste encore certainement certains équivoques à lever. M. D'accord. M. Et cette comparution sera vraiment l'occasion de lever tous les équivoques qui restent sur tout ce qu'il a avancé comme argument, argumentaire sur la laïcité, sur la charia et toute autre chose. M. Chéren, nous sommes au mois de Ramadan, premier invité de ce mois. M. Oui. Je pense que Dieu nous a gratifiés vraiment d'avoir comme invité un nombre de fois en ce mois sacré du Ramadan. S'il est devant nous pour la seconde fois, ce n'est pas pour son beau regard, c'est parce que les téléspectateurs nous l'ont demandé. M. Chéren, tu as reçu des appels, Abdurrahman en a reçu, j'en ai reçu. Les gens ont aimé son passage, ils nous ont fait des reproches. Nous acceptons notre mécanculpa et ils ont souhaité qu'ils puissent revenir pour donner certains détails. Sinon, quand on a un invité, il fait au moins un mois ou plus avant de revenir. Vous, on a voulu vous ramener immédiatement. Mais on s'est dit non, on va mettre quelqu'un d'abord, après vous revenez. C'est à votre honneur. Vous étiez déjà dans le secret de l'instruction. C'est à votre honneur, c'est à l'honneur aussi du grand jury. Je pense que, et c'est mon souhait, que le débat de ce soir sera mieux que le président. En tout cas, c'est le souhait de toute l'équipe. Ce soir, déjà, on va essayer d'ouvrir le bal de généralité. Allez-y. Monsieur Djalou, alhamdoulilah. Avant d'évoquer la laïcité, bien sûr. Bien sûr. Nous sommes dans le mois sacré du Ramadan. Monsieur Djalou, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le jeûne ? Quels sont les bienfaits du jeûne ? Pourquoi nous jeûnons ? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdoulilah, Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka, la ilma lana illa ma allamtena. Innaka anta l'alim wa hakeem. Allahumma, la sahla illa ma ja'altahu sahlen. Wa anta ta ja'alul hazna idha chita sahla. Eh bien, je voudrais tout d'abord saisir cette occasion que nous donne l'avènement de ce mois béni de Ramadan pour saluer l'ensemble de la Oumma islamique, pour féliciter l'ensemble de la Oumma islamique et pour formuler des voeux ardents de bonheur, de prospérité, de bien-être pour tous les membres de la Oumma islamique et pour l'humanité tout entière. Le mois béni de Ramadan, en effet, est un mois tout particulier. Non pas seulement pour les musulmans, non pas seulement pour la Oumma islamique, mais également pour l'ensemble de l'humanité. Parce que c'est à l'ensemble de l'humanité que Dieu a fait une double révélation du Coran. Le mois de Ramadan est le mois anniversaire de la révélation coranique. C'est la révélation coranique qui a fait du mois de Ramadan ce qu'il est, qui lui a donné cette particularité, qui lui a donné les lumières et les bénédictions, qu'il récèle. En effet, le mois de Ramadan, en effet, le Coran, le Saint-Coran, a été révélé par deux fois pendant le mois de Ramadan. Premièrement, à partir des tablettes gardées, parce que le Coran, c'est la parole de Dieu qui se trouvait éternellement auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, auprès du trône de Dieu. Ensuite, Dieu a décidé de révéler le Coran sur la terre, mais avant de venir sur la terre, Dieu a décidé que le Coran soit révélé au ciel inférieur, c'est-à-dire le ciel de ce monde. Je suis en train de parler théologie. À partir du ciel inférieur, d'abord, la révélation du ciel supérieur au ciel inférieur s'est opérée dans la nuit de l'Eilat al-Qadr, la nuit du destin, qui est à rechercher pendant les nuits impaires du mois de Ramadan. Mais en particulier, la 27e nuit du mois sacré de Ramadan. Donc, il y a eu cette première révélation coranique qui s'est opérée du ciel supérieur, là où se trouvent les tablettes gardées, jusqu'au ciel inférieur. Ça s'est passé pendant la nuit du destin. Ensuite, pendant 23 années, par intermittence, l'ange de la révélation, qui est l'ange d'Ibril, a révéler le Coran à partir du ciel inférieur jusqu'au cœur de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a réussi et il l'a transmis à l'humanité. Le Coran est une lumière, le Coran est une bénédiction. Et par ricochet, le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé est devenu également le mois des bénédictions et le mois des lumières. C'est pourquoi je voudrais implorer Allah, subhanahu wa ta'ala, que nous puissions bénéficier tous de ces lumières et de ces bénédictions que nous apporte le mois béni de Ramadan. Pourquoi nous jeûnons ? Le Coran, Dieu l'a expliqué dans le Coran pourquoi nous jeûnons. En effet, Dieu a dit dans le Coran « O vous qui croyez, vous qui portez la foi, sachez que Dieu vous a prescrit de jeûner le mois de Ramadan comme il l'a prescrit aux communautés religieuses qui vous ont précédé. » Parce qu'il est important de comprendre que le Coran, la Ummah de l'Islam, le message de l'Islam est une continuation, une poursuite si vous voulez, du message universel que Dieu a révélé à tous les prophètes. Le Coran, ou le message de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est le parachèvement de tous ces messages. C'est pourquoi Dieu nous a prescrit, nous, l'ultime communauté qui a été envoyée après l'ensemble des communautés pour que nous puissions gêner comme les autres l'ont gêné. Et cela pour quelle raison ? C'est la fin du verset qui le dit. « La'allakum tatakoun » afin que vous puissiez avoir la piété que vous puissiez vous rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta la, davantage. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, d'accord. C'est aussi un mois d'abstinence. C'est le mois où, non seulement pendant une bonne partie de la journée, on ne mange pas, on ne boit pas, qu'on abstinence, mais on se retient aussi de faire beaucoup de vices qu'on a l'habitude de faire. N'est-ce pas ? C'est là à amener même certaines tendances religieuses, si vous vous rappelez bien, en 2002, lorsque vous étiez candidat, à signer un pacte avec votre adversaire Ibeka au second tour, comme quoi ils vont le soutenir si pendant... Vous étiez Ibeka ? Oui, oui, son adversaire Ibeka, c'est son adversaire en 2002. Il ne faut pas dire au second tour. Au second tour, qu'ils allaient le soutenir, soit premier ou au second tour, je ne sais pas, qu'ils allaient le soutenir quand même, s'ils s'engageaient à fermer les bars et tous les lieux de loisirs pendant... Entre autres, entre autres, pendant le mois de carême. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures comme ça, des réclamations comme ça dans un pays comme le nôtre, la diversité religieuse ? Parce que je vous ai entendu aussi, j'ai piqué quelque part ce que vous avez dit, que l'islam est une religion révélée sur le prophète et qui apporte la spiritualité pour que nous puissions être avec Dieu et que nous puissions vivre en bonne intelligence avec tous les autres humains, quelle que soit leur religion. Vous êtes en train de... Pendant le mois de carême... C'est pour vous dire que pendant le mois de carême... Non, 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 je ramène un peu le thème à ça. Pendant le mois de carême, c'est vrai que nous, les musulmans, nous observons ces abstinences-là, mais est-ce que les autres aussi doivent être obligés de le faire tel que certains de nos tendances le réclament ? Je crois que nous aurons l'occasion, incha'Allah, d'en parler, de parler de la laïcité, de parler de notre rapport que nous devons entretenir avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les membres de la communauté musulmane et ceux qui ne sont pas membres de la communauté musulmane. Je vous garantis que l'islam a des dispositions qui ont été prévues pour tous les cas de figure, sans exception. Voyez-vous ? Mais je vais vous dire qu'en islam, en réalité, l'islam, ce n'est pas une religion de ramadan. Ce n'est pas une religion de vendredi. L'islam doit être vécu... Toute l'année. Toute l'année. Eternellement. Et toute la journée, 24 heures sur 24, on doit être avec Allah, subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la posture dans laquelle on se trouve. Qu'on soit seul, qu'on soit en communauté, qu'on soit chef d'État, qu'on soit ministre, qu'on soit en voyage, qu'ils ventent, qu'ils pleuvent, on doit être toujours avec Allah, subhanahu wa ta'ala, avec Dieu. Ça, c'est le credo de l'islam. Ce n'est pas moi qui le dis. Je peux vous lire le verset si on est au mois de ramadan. Dieu a dit dans le Coran, à la fin de Sourate Ali Imran, la famille d'Imran, Il existe très certainement, c'est la traduction, il existe très certainement, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, un signe pour les gens qui réfléchissent, pour les gens qui sont doués de bon sens, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils découvrent, pour qu'ils se rendent compte véritablement de l'existence de Dieu, de la grandeur de Dieu, de l'omnipotence et de l'omniscience d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quels sont ces gens-là ? Ceux qui se souviennent de Dieu, qui se rappellent Dieu, qui sont avec Dieu, dans toutes les postures, dans toutes les positions, qu'ils soient debout, qu'ils soient assis, qu'ils soient couchés, qu'ils ventent, qu'ils pleuvent, qu'ils soient dans toutes les situations, ils sont avec Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont avec Dieu. Vous savez, c'est de ça que nous avons besoin. C'est pourquoi nous demandons d'enlever la laïcité. Nous allons en parler, incha'ala. Justement, malgré la réticence à exprimer, par certaines organisations religieuses, ou même leaders religieux, le président de la transition vient de décider de la validation du document à l'État, avec bien sûr la présence de la laïcité dans le document. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un homme dessus de cette posture du président de la transition ? Est-ce que je suis un homme dessus ? Non, je ne suis pas... C'est vraiment une question de déception. Moi, je crois que le document, normalement, lorsqu'on est en démocratie, lorsqu'on est dans une logique majorisante, le document, s'il est soumis, il est soumis à l'approbation, à la sanction du peuple. C'est le peuple qui doit décider. On ne l'a pas adopté en l'État de manière définitive, mais on propose que ce document soit soumis à l'approbation, à la sanction, à l'appréciation du peuple. Et je crois que c'est le peuple qui doit justement se positionner pour se prononcer. Si c'est la démocratie, le peuple doit avoir le dernier mot. Mais faudrait-il aussi que ce peuple soit informé des enjeux et des défis que comporte justement le fait de mettre dans cette constitution la question de la laïcité ? Et ça, je crois que dans le débat, on aura l'occasion d'en parler. Allez-y, Shana. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à la laïcité, vraiment, je voudrais, avec la tolérance, ou je ne sais pas, il y a le mot là qui m'échappe, de mon voisin, l'indulgence de mon voisin de droite, me permettre de lui demander, parce que nous sommes dans le mot de carême, on a besoin de certaines compréhensions, de certains détails. Allez-y très rapidement. C'est-à-dire que le rôle du voisin à musulman est la fraternité. À musulman, nous sommes le mot de carême. Souvent, vous savez, dans nos quartiers, dans nos villes, la cohabitation avec des gens de régions différentes, d'éthnies différentes, de quartiers différentes, vous êtes des voisins, tout ça là. Qu'est-ce que l'islam recommande entre voisins et entre frères ? C'est parfait. Je vous ai dit que dans la gestion de notre quotidien, dans la gestion de notre vie, qu'elle soit une vie individuelle ou une vie collective, l'islam a absolument prévu dans tous les détails comment nous devons nous comporter. Donc précisément, notamment, justement, le rapport que nous devons entretenir avec nos voisins. Tout cela peut se résumer en ces propos du prophète. Vous savez ce que le prophète a dit à propos du voisinage ? À propos de la nécessité d'être bienveillant à l'égard de son voisin, quelle que soit sa religion. Quelle que soit son origine raciale, son origine ethnique, son origine sociale Le prophète a dit, alayhi salatu salam L'ange d'Ibril a tellement insisté auprès de moi Pour que je sois bienveillant vis-à-vis de mon voisin Il a tellement insisté que j'ai pensé qu'à son prochain arrivé Quand il reviendra la prochaine fois Il va inclure le voisin dans la succession C'est-à-dire dans l'héritage Et je crois que ça résume l'importance La position de l'islam vis-à-vis du respect du voisin C'est pas fini, la fraternité La fraternité Il y a d'abord la fraternité islamique La fraternité islamique, la fraternité de la foi Il y a la fraternité de la foi, la fraternité du sang Il y a en fait Parce qu'en termes de fraternité Je vais vous dire Je vais lui dire Que ton frère de sang Qui est chrétien, qui n'est pas musulman Celui-là qui est musulman Et plus ton frère Que celui-là qui est ton frère de sang Qui n'est pas musulman Qui est chrétien J'ai envie d'avoir des explications par rapport à ça Je vais vous dire C'est-à-dire qu'il y a trois relations Qui ont été mises en exergue Par rapport à la relation que nous devons entretenir avec l'autre Qui engendre des droits Il y a des gens avec lesquels La relation est triple La relation que vous entretenez avec certaines personnes Est une relation triple Avec d'autres, elle est double Avec une troisième catégorie C'est une seule relation Ou c'est un seul droit Lorsque vous avez Quelqu'un qui est votre frère de l'air Qui est votre parent Avec qui vous partagez un lien de parenté Qui est en même temps votre voisin Et qui est en même temps un musulman Et bien cette personne a trois droits Vous avez trois droits à partager C'est-à-dire que vous devez lui donner Son droit à la parenté Deuxièmement le droit du voisinage Et troisièmement le droit de votre appartenance à l'islam A la religion commune Qui est donc votre lien commun avec Allah Subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il s'agit d'un voisin Qui n'est pas Qui n'est pas votre parent Il est seulement votre voisin Mais il est musulman Il a deux droits D'accord Lorsque c'est seulement votre Il n'est ni musulman Ni votre parent Mais il est quand même votre voisin D'accord Sans être un musulman Ok C'est un homme musulman Un chrétien Un juif Etc D'accord Là aussi il a un droit sur vous Qui est le droit du voisinage D'accord Voyez vous Donc chacun de ces droits là Il y a des explications Qu'on peut donner Je vous ai parlé l'autre jour De la fraternité De la fraternité la plus importante Et c'est le lieu de le dire C'est la fraternité en la foi Pourquoi la fraternité en la foi Elle est la plus importante Parce que c'est une fraternité Qui traverse l'ici bas Pour se retrouver en l'au-delà C'est à dire Dieu a dit dans le Coran Je n'ai pas besoin de lire le verset Dieu a dit qu'il existe Que tous les gens Qui sont proches les uns des autres Qui entretiennent des relations Dans ce monde d'ici bas D'accord Le jour des comptes Pourront être les ennemis Les uns des autres En dehors d'un seul lien D'un seul rapport Qui est le rapport de la fraternité Dans la foi Dans la foi En effet le Coran a dit Il n'y a que les gens Qui craignent Dieu Qui se sont aimés Et ces gens La font partie De cette catégorie de personnes Qui ont été citées Par le prophète Qui bénéficieront de l'ombre Que Dieu a prévue Pour les gens Le jour des comptes Là oui Le jour il n'y aura pas D'autre ombre Que ce que l'ombre D'Allah subhanahu wa ta Les gens qui se sont aimés Seulement en Dieu Jusqu'à ce qu'ils se sont séparés Pas pour d'autres considérations Allez-y Abdraman La précision n'a pas été Non mais écoutez J'ai un abdraman Il faut qu'on évolue là Quand même Allez-y J'ai posé notre intelligence Mais je savais que la précision On a eu tout le temps J'ai dit J'ai posé une question précise Qui n'a pas été C'est ça C'est à dire que Abdraman a encore votre intelligence Je m'explique Monsieur Diallo C'est à dire Abdraman est mon frère Mon parent Lui il est chrétien Celui-là n'est pas mon parent Est-ce que c'est un frère musulman En quoi lui il est plus proche de moi Que mon frère là Parce qu'il n'est pas musulman Oui il faut me torturer C'est ça Lui c'est un parent De deux Parce qu'il n'est pas musulman Lui n'est pas musulman C'est la même question Qu'on lui avait posée Par rapport à la patrie Par rapport à la patrie Il répond Allez-y Abdraman qui est votre frère Qui n'est pas musulman Il a un droit sur vous Qui est le droit de la parenté Je l'ai déjà expliqué Il a un droit Vous devez donc lui donner Ce droit de la parenté Qui vous unit Même s'il n'est pas musulman Voyez-vous L'autre qui n'est pas votre parent Qui est musulman Mais qui n'est pas votre voisin Il a également un droit sur vous Qui est le droit de De votre appartenance Qui est la même foi Ok Allez-y après Abraham Allez-y Qui est le plus proche Allez-y La fraternité de foi Ne détruit pas La fraternité de sang Dans l'au-delà Les autres liens Sont coupés avant l'au-delà Voyez-vous Mais la fraternité qui perdure Qui continue jusqu'à l'au-delà Vous vous retrouvez Qui est intemporelle Ok Est plus importante En tout cas Ce qui intéresse aujourd'hui C'est cette question de laïcité Allez-y Voilà effectivement Voilà Donc il avait déjà posé la question là-dessus Il vous a dit que La procédure référendaire En train de suivre son chemin Et vous pensez qu'en réalité Il faut d'abord voter Pour qu'on sache Qui a emporté Mais force est de reconnaître Que l'imam a déjà appelé Ses membres A ne pas voter Cette constitution là D'accord Mais le problème c'est que Même si on ne votait pas On restait dans le même statu quo De la laïcité Comment entrevoyez-vous Quel statu quo ? Mais le statu quo Parce que c'est l'ancienne constitution Qui va demeurer Avec le même contenu de la laïcité La fonction de 92 Le fait de ne pas voter La nouvelle constitution Même si elle ne passait pas Ne résout pas Vos préoccupations Par rapport à la laïcité Alors comment entrevoyez-vous Alors Pour les musulmans Il n'y a pas de différence Entre la constitution de 92 Et la constitution de 92 Et comment vous allez faire De cette année Parce que La préoccupation C'est la laïcité Si la laïcité demeure Et bien le problème Reste inquiet Donc Si les gens votent C'est un désaveu Pour la laïcité Les gens vont voter Contre la laïcité Si cette constitution Ne passe pas Les gens qui ont proposé Qui ont fait ce projet Apporté ce projet Ils doivent le rétablir Et le retirer Et le retirer également L'autre Et si ça passe Si ça passe C'est un désaveu Pour ceux qui sont Contre la laïcité Aussi Si ça passe C'est un désaveu Pour vous Pour l'imam Ce n'est pas un désaveu C'est malheureux Pour le Ça va être malheureux Je vais vous dire pourquoi Allez-y Comment expliquer Que le reconseil islamique Jusqu'à présent Ne dit mot Ne dit rien L'imam a dit De ne pas voter Le reconseil islamique Est dans un silence Assourdissant Je ne peux pas parler Il était représenté Dans la commission Qui a rédigé Ce que j'ai dit N'a rien dit Par rapport A la proposition De l'imam Est-ce que le reconseil Est sur la même position Que l'imam Ou le reconseil Est contre l'imam Silence assourdissant Justement Je ne peux pas parler Au nom du reconseil Ni de l'imam Je ne suis pas membre De l'imam Je ne suis pas membre Du reconseil Votre appréciation De l'attitude Ce qui est sûr C'est que La question est posée Moi en tant que citoyen Je donne mon point de vue Sur les enjeux Et les défis Que comportent Les enjeux graves Que comportent Cette question De la laïcité De notre constitution Voilà Et ce que je peux vous dire Par rapport à cela Et c'est Pour moi C'est capital Et je veux que les gens Me comprennent Par rapport à cela Il existe un agenda Global Un agenda mondial Pour Séculariser L'être humain Pour Pour séculariser L'être humain Séculariser L'être humain L'isoler de Dieu Subhanahu wa ta'ala Et ensuite Le détruire Et cet agenda C'est un agenda Qui est d'inspiration Évidemment Satanique Parce que c'est Mue par une philosophie Athée Une philosophie Non-Dieu Un anti-Dieu Qui est en train De travailler A l'échelle planétaire Pour écarter Pour éloigner L'être humain De Dieu Et nous Notre pays Est dans cet agenda C'est ce qui explique La gravité De la situation La gravité Du défi Et des enjeux Par rapport à cette question Ce n'est pas une simple question De laïcité Dans une conscience Ou pas Regardez Les méfaits Et les dégâts De la laïcité Dans toutes les sociétés Où elle est appliquée Mais n'oubliez pas Parce que les gens Semblent Aller dans ce sens N'oubliez pas Que ce n'est pas Tous les pays Qui sont laïcs Dans ce monde là Le Sénégal Semple s'en sortir Qui a même eu Un président Chrétien S'en sortir comment ? Oui La religion Quand même C'est un pays laïque Un pays laïque Avec Beaucoup de tendances Religieuses Qui se respectent Et qui vivent Harmonieusement Non Le problème N'est pas à ce niveau Le problème C'est Regardez Les dégâts Qui sont causés Par la laïcité Notamment L'éloignement Aujourd'hui Si vous prenez La société malienne Quand vous regardez La jeunesse D'abord Le système éducatif Qui a échoué A 100% C'est éducatif Parce que l'éducation Ce n'est pas De donner des diplômes De docteur Ou d'ingénieur C'est aussi Construire un être humain C'est éduquer Un être humain C'est le produit fini C'est ce qui importe Ce n'est pas le diplôme Aujourd'hui Regardez La délinquance Regardez L'immoralité Regardez La drogue Regardez La toxicomanie Regardez Au Mali Aujourd'hui La prostitution A ciel ouvert On a livré Le pays A des chinois Qui viennent Qui ouvrent des barres Dans tous les quartiers Vous pensez que tout ça C'est la faute à la laïcité C'est exactement ça C'est la laïcité Non en quoi En quoi cela est la faute À la laïcité Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité Je vais vous dire Pourquoi c'est la faute À la laïcité La non-laïcité Selon vous Consiste À confisquer Les libertés Qu'on considère Déjà Comme acquises Les acquis démocratiques Est-ce que Autrement dit Est-ce que votre conception De la laïcité Est compatible À tout ce qui est considéré Aujourd'hui Dans ce pays Comme acquis Démocratique Et acquis En termes de liberté Premièrement Je veux que vous mettiez Une distinction Entre liberté Et libertinage C'est deux choses différentes Et ça c'est très important À comprendre Mais J'arrive Il va de soi Que ce qui est considéré Comme acquis C'est la même chose Il est interrompt Il pose des questions Non ce n'est pas le libertinage Non il faut lever Certains équivoques Ce n'est pas le libertinage Qui est considéré Comme acquis Mais les libertins Il va peut-être C'est pas à moi Vous n'avez pas A me donner une explication Une différence entre les deux Alhamdoulilah Je connais la différence Entre les deux Mais c'est toi Qui sembles les confondre Il y a une distinction nette Entre liberté Et libertinage Nous sommes pour la liberté Mais nous sommes contre le libertinage Ça c'est un Deuxième chose On aurait dû commencer par ça La définition de la laïcité Il faut qu'on revienne là-dessus La définition de la laïcité La laïcité Ce n'est pas la démocratie L'Angleterre La reine L'Angleterre a une religion d'état Qui est l'église anglicane La reine d'Angleterre Elle est officiellement La protectrice De la religion officielle Du pays Qui est l'église anglicane Et c'est le pays Le plus démocratique De la planète C'est le premier pays démocratique Le pays le plus laïc aussi Parce que ça accepte les autres C'est le pays le plus laïc Le problème Non 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 Ne me trompez pas s'il vous plaît Laissez-moi Laissez-moi vous expliquer les choses Parce qu'il y a une confusion Il y a une confusion à son niveau Il faut qu'il comprenne Que la laïcité Ne se réduit pas au mot Au mot laïcité S'il te plaît Vous allez réagir à sa réponse Vous allez réagir à sa réponse Allez-y On revient dans le même problème Allez-y Moi je S'il vous plaît Allez-y Ce n'est pas la liberté de culte Ce n'est pas la liberté de conscience La liberté de conscience Et de culte Sont garanties par l'islam Ça je veux que ça soit compris Une fois pour toutes L'islam n'a aucun problème Avec la liberté de culte Tout le monde peut faire ça Pratiquer sa religion Et ça a été appliqué Au temps du prophète Dans l'état islamique Le prophète a réussi La délégation des chrétiens De Nadiran Dans sa mosquée La sainte mosquée de Médine C'est là que le prophète a réussi Une délégation de chrétiens Venu de Nadiran Et c'est ce jour-là Que Sourat Ali Imran A été révélé sur le prophète Qui parle des chrétiens Allah koubar Si l'islam était contre Les religions Est-ce que le prophète Allait recevoir Des non-musulmans Des gens qui croient A la trinité Qui disent que Dieu A un enfant Qui disent que Dieu A été enfanté Qui disent que Dieu A été crucifié Est-ce que l'islam Est-ce que Est-ce que le prophète A qui il a révélé La révélation a été faite Allait recevoir Dans sa sainte mosquée Qui est le deuxième Lieux saint de l'islam Donc ne confondons pas Les choses Et je vais vous donner Une information Il y a J'ai eu à participer A plusieurs reprises A des conférences Dans le cadre du dialogue Des religions Et le dialogue Des civilisations En Europe En Asie Aux Etats-Unis Dans les pays arabes Etc En Egypte par exemple J'ai participé A plusieurs colloques Sur le dialogue Des religions Et j'ai fait la connaissance D'un homme Qui est bien connu En Occident Puisqu'il a été Il a écrit plusieurs livres Un ami des musulmans Qui participe A ce débat là Et qui est très positif Il s'appelle Le père Michel Lelon C'est un père catholique Il a écrit plusieurs livres Et il a été primé Par l'académie française Il a écrit un livre Qui est intitulé Si Dieu l'avait voulu Ça c'est le titre du livre Vous savez D'où est-ce qu'il a pris Le titre de ce livre C'est un verset du Coran Qui se trouve dans Surat Younos C'est ce que le verset dit Qu'est-ce que le verset Je vous explique le verset Oui Silvé Ça commence à devenir Un soluloc Parce que le temps On a un instant aussi A gérer Il faut qu'on a un temps Très heureusement Il faut que les gens Le sachent aussi Qu'on a un temps A gérer C'est vrai qu'il faut Donner aux invités Le temps de parler Mais il ne faut pas Que ça devienne un soluloc Allez-y Terminez Terminez Allez-y Très bien Si vous ne voulez pas Que j'interviens Allez-y Allez-y Je vous en prie Il faut qu'il y ait Un échange Allez-y Le titre de ce livre Je disais que c'est Un verset du Coran Le verset du Coran Qui dit que si Dieu L'avait voulu Dieu s'adresse au prophète Mohamed Salah Dans le verset Si ton Seigneur L'avait voulu Il le refait De tous les humains Des croyants Est-ce toi qui vas Forcer les gens A devenir musulmans Et si Dieu Reprimande Il s'adresse à son prophète Pour lui dire Tu ne peux pas Changer les gens Tu ne peux pas Transformer les gens En croyants C'est Dieu qui le fait C'est une lumière Que Dieu met dans le cœur des gens C'est pour vous expliquer Un peu la position de l'islam Par rapport A la liberté du culte Le problème n'est pas Au niveau de la liberté du culte Oui Le problème est ailleurs Il est où ? C'est le fait D'écarter D'éloigner L'être humain De Dieu C'est un agenda mondial Il faut me comprendre Il a parlé de libertinage De la fermeture De bars et autres hôtels Et j'ai dit Qu'il faut mettre Une distinction Entre liberté Les gens sont libres De faire ce qu'ils veulent Mais on ne peut pas Laissez notre société Détruire nos enfants Les enfants qui sont dans les bars J'arrive Les enfants qui sont dans les bars Les enfants qui sont dans la délinquance Les enfants qui sont dans la toxicomanie Et la drogue Cette prostitution Allez à côté des hôtels Les hôtels partout L'État est là Mais l'État ne l'empêche pas C'est la société Qui est en train de se déprimer J'arrive S'il te plaît Pardon Laisse-moi terminer L'État Le rôle de l'État C'est de protéger la société Contre les dérives morales Contre l'immoralité Contre tous ces fléaux de la société Qui sont en train de détruire notre société Et c'est la laïcité qui le permet Parce que la laïcité a éloigné Quand un enfant n'est pas éduqué On vous éloigne C'est le Coran qui peut nous permettre D'éduquer nos enfants Et de les éloigner de la drogue Et de la toxicomanie Or l'État a décrété Dans la condition Que l'école ne fait pas ce travail L'État laïc a décidé Que l'enfant ne peut pas A l'école publique Qui est financée par les contribuables musulmans L'État ne peut pas N'accepte pas que l'Islam Que le Coran soit enseigné Autant de Moussa Traoré Vous trouvez ça normal ? D'accord ce n'est pas normal Je suis d'accord Je suis en phase avec vous Autant de Moussa Traoré On fermait les bars Durant le mois de Karem Pour ne serait-ce qu'un respect Une considération Pour la religion Et pour les musulmans Depuis que la démocratie est arrivée On ne ferme plus les bars Certains pensaient que c'était De l'hypocrisie De l'hypocrisie Est-ce que cette période De Moussa Traoré Où on fermait les bars On empêchait un peu La prostitution On empêchait aux autres là De prendre l'alcool Même un seul mois Est-ce que la société Était mieux Qu'aujourd'hui Cette société de démocratie ? Pour moi Ça ne suffit pas De venir au mois de Ramadan De fermer un bar Pour moi Ça doit être réglementé Nous sommes un pays musulman Nous devons nous entendre Sur la protection De notre société De toutes ces dérives là Et la protection Il y a des pays Qui sont à côté de nous Qui n'acceptent pas ces choses là Un pays comme la Mauritanie A résolu ce problème Ce problème de laïcité Ce problème d'options idéologiques Etc Ils l'ont résolu Ils sont à 100% de musulmans Il est vrai Nous on est à 97 Mais on est au 98 Mais on n'est pas loin de ça On peut prendre des dispositions La liberté du culte Doit être garantie pour tous Y compris pour nos frères Et soeurs du christianisme D'accord Ou des autres religions Mais cela Ce n'est pas 1% Ou 2% de chrétiens Chaque fois qu'on parle De protéger la société Chaque fois qu'on parle De faire en sorte Que nos enfants puissent Garder leur identité culturelle On nous dit Non C'est toujours la même chose On vous dit Que le pays est laïque Ou bien qu'il y a des non-musulmans Ça ne marche pas Allez-y Donc je comprends Vous êtes pour une éducation religieuse Qui est basée sur la loi De la majorité cultuelle Si je vois un peu C'est un peu ce que vous voulez dire Une éducation publique Qui soit basée sur la dominance De la religion Moi je ne parle pas seulement de l'éducation Je parle de notre gouvernance Je parle de la gouvernance La gouvernance politique La gouvernance économique La gouvernance sociale La gouvernance éducative Vous retenez au moins Qu'il m'a interrompu aussi Tout cela Non vous retenez qu'il m'a interrompu aussi Il m'a interrompu aussi Il m'a interrompu aussi Il a posé la question Je n'ai pas encore posé la question Je t'ai expliqué ma question Il n'a pas terminé de poser sa question C'est moi qui sais Si je posais ma question Il n'en a pas posé Chana il n'a pas terminé C'est moi qui sais Si je posais ma question C'est un commentaire C'était pas une question C'était pas une question Allez-y Voilà Donc pour vous Est-ce que votre conception De la laïcité aujourd'hui Permet à nous autres Ou à n'importe quel citoyen De jouir C'est ce que je veux savoir en réalité De ces libertés Est-ce que ça ne va pas Est-ce que ça ne va pas s'accompagner D'un certain nombre d'interdits Sauf qu'on le voit Parce qu'en réalité Ça aussi c'est le problème Ce n'est pas une question Mais aussi une question De panoplie d'interdits Qui accompagne Cette conception-là Qui consiste par exemple Aux hommes et aux femmes De ne pas être dans les mêmes bus A certains de ne pas Aller rendre culte A certains saints Comme on l'a vu ailleurs Ainsi de suite Ainsi de suite Tous ces interdits-là Comment est-ce que cela est possible Dans votre conception de la laïcité Allez-y Vous parlez de ma conception De la laïcité Je n'ai aucune conception De la laïcité Pour moi La laïcité N'a pas sa raison d'être Dans notre système de gouvernance C'est toute la laïcité Qui est à dégager A bannir Sans la laïcité Comment c'est là Est-ce que c'est la liberté La société Ça veut dire que Toutes les explications Que je vous ai données Vous ne saisissez pas Malheureusement Ce que je suis en train de vous dire Moi je vous ai dit Qu'on n'est pas en train De parler de laïcité La liberté du culte Est ailleurs La laïcité Est de l'autre côté Ce n'est pas la même chose La laïcité C'est éloigner les gens de Dieu Non Là je ne suis pas d'accord avec vous La laïcité Je n'ai pas dit que vous êtes d'accord La laïcité C'est tout simple C'est l'équidistance Entre l'État Et les différentes croyances Et puis c'est tout Pour moi c'est ça La laïcité Ça c'est votre définition Si vous avez maintenant Une autre conception Une autre Si vous voulez De la laïcité Qui permet De ramener La laïcité A une autre dimension Ce n'est pas ça La laïcité La laïcité est née Tout le monde Historiquement Tout le monde Comment ça l'est De l'Église C'est comme ça Que la laïcité est née Ce n'est pas autre chose Maintenant si vous voulez Donner une autre dimension Ça c'est autre chose Nous on ne connait pas Cette dimension Quelle est votre question Non Je pourrais encore clarifier Je n'ai pas de question Par rapport à ça Mais c'est là J'aimerais savoir Si lui On enlève la laïcité Qu'est-ce qu'il met A la place De la laïcité Pour qu'on puisse jouir De l'ensemble Quelle alternative A la laïcité Avant de parler De l'alternative A la laïcité La laïcité Ce n'est pas La liberté de culte Encore une fois Ce n'est pas La liberté de culte C'est l'équidistance De l'état Entre les croyances Ce n'est pas forcément La liberté Mais c'est inclus Excusez-moi Excusez-moi Ça c'est ce que vous pensez C'est ce que l'élite Intellectuelle pense L'élite intellectuelle Se trompe La laïcité C'est évacuer Le divin De la gouvernance De la vie des gens Vous l'avez dit Séparer l'État Et l'Église C'est quoi ? C'est né de cela C'est à l'origine L'Église doit aller ailleurs Et l'État La gouvernance Doit être faite Sans Dieu C'est une société Sans Dieu C'est une gouvernance Sans Dieu C'est ça le sens De la laïcité Si vous avez Une autre compréhension Vous vous trompez Parce que toute l'élite Intellectuelle Notamment de l'Afrique Francophone Parce que nous On réfléchit Par la réflexion Des Français Parce que c'est les Français Qui nous ont éduqués Et qui nous ont légués Du primaire On a toujours pensé Que la laïcité C'est une vérité universelle C'est un tabou Qu'on ne touche pas C'est quelque chose D'inaliénable Et qui doit rester Quelque chose Qui ne change jamais Alors que la laïcité Ce n'est pas ça La laïcité Est en train de nous détruire La laïcité Nous éloignons de Dieu Et si on est loin de Dieu C'est pourquoi j'ai dit au début Qu'il y a un agenda mondial Qui consiste à Rendre séculier Tout ce qui A tout désacraliser A tout relativiser A nous éloigner De toutes les valeurs absolues Et nous Nous sommes dans cet agenda D'accord Et si nous continuons A rester dans l'agenda Nous allons continuer La destruction va se poursuivre Djalou Voulez-vous nous proposer Une alternative A la laïcité C'est toujours le complot Et cette religion d'état Nous permet D'assurer notre gouvernance Notre éducation Notre organisation sociale Etc Et ça a été déjà fait C'est pas quelque chose d'inédit Dans nos empires précédents Il y a 4 siècles 5 siècles Nos états qui étaient là A été régis par l'islam Allez-y Shana Allez-y Shana Allez-y Shana Allez-y Shana Je sais pourquoi Il y a ce libertinage Allez-y Et je peux vous répondre Par rapport à cela Oui allez-y Le libertinage Qui est en Angleterre C'est dû à quoi ? Voilà Je vais vous dire une chose Depuis que le monde est moindre Il y a toujours eu un combat Entre les gens qui sont du côté de Dieu Et les gens qui sont contre Dieu C'est entre Satan et Dieu Ça a toujours été comme ça Et justement Le manichéisme Ça a toujours été Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens qui sont contre les prophètes Contre les missions des prophètes Ils ont continué à se battre Et contre les religions Et aujourd'hui Toutes les religions ont été vaincues Sauf l'islam Je vous donne ça C'est une information importante Que je vous donne Allez-y Et Qu'est-ce qui a fait que Dès le premier round Entre l'athéisme et le christianisme Par exemple Le christianisme a été vaincu Le premier round C'était en 1789 Pendant la révolution française C'est dû au fait que Le christianisme avait déjà été son propre fausse Il y a deux événements majeurs qui sont passés dans l'histoire de la chrétiennité Il y a le consul de Nicée Qui a eu lieu en 325 Et le consul de Constantinople Qui a eu lieu en 381 Le premier consul Parce que la religion chrétienne Avant ces deux consuls C'était une religion monothéiste Ces deux consuls ont contribué D'abord le premier consul Celui de Nicée En 325 A transformé le monothéisme chrétien En une dualité Parce qu'ils ont décrété Les évêques qui s'étaient réunis A la demande de l'empereur romain Constantin premier Ils avaient décrété Il faut bien m'écouter Parce que c'est important ces détails Allez-y Ils avaient décrété Donc que désormais Jésus qui était considéré comme un prophète Devient une divinité Ça s'est passé en 325 Et si vous avez les informations Sont là La liste des évêques Qui s'étaient réunis La liste La biographie De tout Tout est là Les actes du colloque Tout est sur internet Vous pouvez les consulter Et il y a eu ensuite Cela n'a pas suffi Ça c'est la dualité En 381 Il y a eu un deuxième consul Qui est le premier consul De Constantinople Au cours de ce consul Qu'est-ce qui a été décidé ? Il a été décidé que le Saint-Esprit Devient également une divinité Donc on a passé du monothéisme A la dualité Et de la dualité à la trinité Et c'est ce que nous avons aujourd'hui Ok La trinité Il y a des historiens Qui veulent que ça remonte encore A l'Égypte ancienne A l'Égypte antique La trinité ça existait depuis l'Égypte antique La trinité chrétienne Mais la trinité On dit que c'est de là Que la trinité christienne même est venue De l'Égypte antique Non mais qui a dit Il y a des Non mais il y a des Non non écoute moi Moi je suis en train C'est une question de doctrine Non 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 Ce n'est pas une question de doctrine De doctrine historique Ce n'est pas une question de doctrine Je vais te dire Je vais te dire pourquoi Ce n'est pas une question de doctrine Allez-y On sait quand est-ce que la chrétinité est née C'est l'an de l'ère grégorienne Jésus il est venu Sa naissance est l'an de l'ère grégorienne Ça ne peut pas être au temps de l'Égypte D'accord Moi je vous dis Allez-y J'arrive J'arrive Les signes de la trinité On les a vus depuis l'Égypte C'est pour dire que Le christianisme a été Sorti de son origine Authentiquement divine Et a été travesti par ces deux conciles Qui l'ont transformé en trinité Qui l'ont affaibli C'est la raison pour laquelle En 1789 déjà Le premier round Entre cette religion là Et la philosophie La philosophie athée Ces philosophes athées Tous ces philosophes de lumière Ce sont des philosophes athées D'accord C'est eux qui sont venus C'est eux qui l'ont terrassé Aujourd'hui toutes les religions Sur la planète Ont été terrassées à l'exception de Il n'y a que l'islam Qui est aujourd'hui le porte-étendard D'accord De la défense De rapport de l'être humain Avec Dieu Subhanallah Allez-y Chahana s'il te plaît Merci Donc nous sommes dans ce Nous sommes dans cette configuration C'est la raison pour laquelle Il est important pour nous De rester du côté de Dieu D'accord Pour ne pas tomber dans les dérives Que nous connaissons aujourd'hui Vos vidéos Où vous dites que Le président Asimou Goïta Est une miséricorde Pour le Mali Qu'est-ce que vous voulez dire ? Voilà ce que je veux dire Est-ce que vous pensez encore La même chose malgré Ce que je veux dire Est-ce que vous pensez encore Prendre des décisions En dehors de De l'influence extérieure Notamment je parle De l'influence de la France J'ai dit Depuis Moïbo Goïta Je l'ai dit dans la vidéo Moïbo n'était pas Sous l'influence de la France Ce qu'il a dit Depuis Moïbo Depuis Moïbo Jusqu'à présent Chaque fois que nous voulons Prendre une décision La décision Moi j'ai participé A des élections présidentielles Je connais Je sais comment Les choses se sont opérées C'est toujours Les candidats Option A Option B Ou option 3 De la France Qui gagnaient les élections Donc aujourd'hui Cet aspect là Nous l'avons dépassé Avec cette nouvelle transition Donc il reste à nous maintenant Parce que je peux dire Que 10 à 20% Du parcours a été fait Le fait de nous libérer Sur le plan militaire Sur le plan Les ONG sont partis J'ai justement cité cela Les ONG ont quitté Les agents de presse ont quitté L'influence de la France Aujourd'hui Est relativisée Sur le Mali Donc c'est à nous Aujourd'hui Vous pensez que c'est une bonne chose Bien sûr que c'est une bonne chose Pour la gouvernance Que nous puissions avoir Une indépendance De notre décision politique Il ne reste plus maintenant Qu'à aller vers les autres pourcentages Qui restent Si on a fait 20% Il reste 80% Et ces 80% Je dis C'est surtout Assurer notre indépendance Idéologique et culturelle Vis-à-vis de la France D'accord En nous départissant justement De la laïcité Cette indépendance Cette idéologie Dont vous parlez Que Assimi incarne Est-ce que vous pensez que c'est Vous pensez que c'est une C'est une Non je n'ai pas dit qu'il incarne Qu'il incarne cette idéologie Il lui reste à s'approprier justement Cette nécessité de nous libérer Que les Maliens puissent se libérer De cette emprise idéologique et culturelle de la France Il est sur le bon chemin ? En tout cas Les conditions sont remplies C'est pourquoi j'ai dit Qu'il a donné au Mali Sur un plateau d'argent La possibilité pour les Maliens De le changer C'est au Maliens de le faire Ce n'est pas à lui Ce n'est pas à lui seul Du tout du moins Je voulais vraiment savoir Ce qu'il pense D'une idée Qui avait été émise Par le ministre De l'administration territoriale Comme quoi Les associations Le monde associatif religieux Est en train De profiter De la situation actuelle Je me résume quoi Un peu Pour détruire Ce qui a conditionné Lui-même son existence La laïcité C'est-à-dire que Les associations religieuses n'existent Que par cette laïcité Qu'est-ce que vous pensez De cette conception-là ? Qu'est-ce que vous pensez De cette approche De la situation ? Moi je trouve que ça C'est une lecture Erronée De la laïcité Vous, vous avez cette lecture erronée Et beaucoup d'intellectuels Beaucoup de gens C'est une accusation Allez-y Allez-y C'est ça Je vous ai dit Que la laïcité Ne nous donne pas de liberté Ce n'est pas La liberté C'est l'État C'est notre État C'est notre constitution Qui doit garantir nos libertés Ce n'est pas la laïcité Un pays Mais lui, il pense C'est au nom de la laïcité Que toutes ces associations Là, même l'Ibama A eu droit au chapitre A certaines libertés Sont plutôt l'influer De cette laïcité Justement, je dis que c'est erroné Parce que la laïcité N'est pas la liberté du culte La laïcité, c'est la négation de Dieu D'accord La négation de Dieu Ne peut pas nous donner la liberté De faire ce qu'il vous plaît Après, s'il vous plaît On va La dernière question de l'émission Monsieur Diallo Est-ce que vous allez Finalement Répondre à l'appel S'il vous plaît Est-ce que vous allez Finalement répondre À l'appel du 20 février Qui est ce regroupement politique Qui appelle à L'abandon pur au sein De ce projet De nouvelle constitution Est-ce que vous allez Réjoindre l'appel du 20 février Pour combattre Ce projet de nouvelle constitution Non, non, moi je ne veux pas Je ne veux pas Mais je viendrai à un appel Du 20 février Parce que pour moi Mon problème Ce n'est pas avec Avec le gouvernement Ou avec la transition Mon problème C'est avec la laïcité C'est la laïcité Que je veux supprimer De notre constitution Parce que pour moi C'est un facteur destructeur De notre société Sur le plan moral Sur le plan éthique Nous devons nous départir De la laïcité Nous devons nous affranchir De cette hégémonie Culturelle et idéologique De la France C'est ça ma position D'accord Voilà Nous allons Demander l'indulgence Aussi de Shana Pour mettre un terme A ce débat Pour le compte De cette audience A présent M. Diallo Le jury va se retirer Pour procéder A la délibération Aldroan Nous sommes dans le secret De la délibération Avec ton indulgence Allez-y C'est le mot le plus Peupleur Je pense que je ne serai pas Indulgent avec lui Ah bon Oui Parce qu'il est resté Il faut reconnaître Le droit dans ses bottes Il n'y a pas une raison Qu'il ressorte d'ailleurs De sa posture initiale Depuis qu'il est là Puisque nous sommes Dans le domaine du dogme Et on ne demande pas A quelqu'un Qui est abonné au dogme De changer de conviction Et moi aussi Je reste droit Dans mes bottes Par rapport A ce que pour moi La laïcité Reste l'équilibre De ce pays là C'est l'équilibre Qu'il ne faut pas détruire Surtout quand je vais Sa conception Il n'aime pas ce terme Sa conception de la laïcité Il veut nous faire avaler Une conception Que lui-même il a amenée Qui consiste à dire Que sa conception Que la laïcité N'est qu'une domination De la France Non 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 C'est le contenu Que nous prenons C'est différent Et si c'est le mot Laïc seulement Qu'il faut enlever Et que vraiment Tout ce que ça amène Tout ce qui l'entoure Comme acquis Puisse rester Ce n'est pas un problème Cela ne change pas Fondamentalement les choses Moi je pense que Ce sont des choses Des acquis intangibles Qu'il faut préserver Et on doit être Contre tout ce qui Qui ébranle Ces fondements là De notre société Puisque ça nous mène Vers des aventures Dont on ne connait pas Lucie C'est pour cela Que je vous demande Encore une fois De lui donner une chance Ou du temps encore une fois De lui donner une chance De lui donner une chance De revoir Un peu Ces Ces Turcs Puisque c'est un potentiel Quand même candidat Aussi à la présidentielle De ce pays Donc il est Il est appelé Un jour à gérer La magistrature suprême De revoir un peu Tout ce que je viens De développer Comme raison Et en lui infligeant Un sursis Merci beaucoup Monsieur le président Je suis vraiment Surpris Par le réquisitoire De mon frère et ami положis warz S'il vous plaît A droite s'il vous plaît A droite s'il vous plaît D'où a pas l'apport de dra rechts Il y a une motion A droite s'il vous plaît Berb Et vous n'allez pas A droite s'il vous plaît Il a bel et bien expliqué la laïcité. Il l'a expliqué de façon pédagogique, technique. Il a utilisé tout l'esprit pour expliquer ce que veut dire la laïcité. Que la laïcité n'est pas contre les religions. La laïcité n'est pas contre les chrétiens. La laïcité n'est pas contre les juifs. La laïcité n'est pas contre les athées. Ah oui, là, tu es en train de plaider pour la laïcité. Allez-y, allez-y. Allez-y, Chana. La laïcité est... On ne va pas aussi perturber Chana dans son histoire. La laïcité n'empêche pas aux chrétiens d'être catholiques de pratiquer. N'empêche pas à tous les autres de pratiquer. Abdrahman souffrait de l'égouté aussi. Il est en train de défendre la laïcité. Allez-y, allez-y. Alors que moi, je condamne et je condamne et je... Allez-y, c'est à la laïcité. Non, l'explication qu'il a donnée de la laïcité, Abdrahman donne le contraire pour tenter d'expliquer que nous devons être un pays laïque. Je comprends qu'il est en train de vous perturber dans votre histoire. Absolument, absolument. Parce que sans laïcité, selon lui, il va avoir un conflit religieux autrement. Alors que pour lui, la laïcité, c'est pour nous éloigner de Dieu. La laïcité, c'est pour nous empêcher d'agir, de travailler avec Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons penser à Dieu. Pour terminer, Chana. Si nous écrivons, nous devons penser à Dieu. Tout acte que nous pensons, nous devons penser à Dieu. Mais cette laïcité nous éloigne de Dieu. Je pense qu'il a très bien expliqué ce que veut dire laïcité. Et Abdrahman ne veut pas comprendre. Il veut en donner un autre concept qui, en réalité, est différent des explications de Diallo. Encore une fois de plus, je suis d'accord avec Diallo que notre pays aujourd'hui, pour qu'il puisse progresser, pour qu'on puisse lutter contre les dérives, vraiment qu'on s'éloigne de cette laïcité. Qu'on s'éloigne de la laïcité, parce que, même si on enlève la laïcité de notre constitution, toutes les religions ont le droit de cité. Toutes les religions peuvent être pratiquées. Nous pouvons vivre en harmonie avec toutes les autres religions. Parce que, pour certains, quand on ne parle pas de laïcité, ça va nous conduire à un conflit intercommunautaire ou à un conflit interreligieux. Ce n'est pas ça. Terminé. Barou, nous sommes au moins sacrés du ramadan, où les portes du paradis sont ouverts. Est-ce que durant ce mois, on peut condamner un homme de foi ? Est-ce qu'on peut condamner un homme de Dieu ? Un homme qui se bat pour notre société, pour que notre société soit meilleure, pour que notre société s'approche de Dieu, pour que dans tous les actes de gouvernance, nous pensons à Dieu. Parce que quand nous pensons à Dieu, il n'y aura pas de corruption. Quand nous pensons à Dieu, nous allons faire de bons actes. D'accord. Barou, peut-on le condamner ? La réponse, c'est non. D'accord. M. Barou, je vous demande de l'acquisition. Barou, avant de tout que j'ai... Terminé, oui. Non, non, votre réquisition, c'est... Si il a réagi, je réagis. C'est pas de réquisition. Je réagis. Je pense qu'il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de réquisition anti-confraternelle. D'accord. Désormais. Oui, c'est bien compris. On va gérer ça après l'émission. Il faut le faire sans se répliquer. C'est bien compris. Chiana, vous proposez un acquittement pur et sème de l'accusé. Abdraman, qui parle de sursis, mais quand même, il comprend que l'accusé est resté droit dans ses bottes. A ce que je sache, à son premier passage, Abdraman avait demandé également l'acquittement et pur et sème, déjà. Jamais. J'avais demandé un sursis. Un sursis. Ah oui. En tout cas, au bénéfice donc de ces deux réquisitoires qui ne sont pas, en tout cas, contre un acquittement de l'accusé, M. Diallo, le tribunal a finalement vous demandé un sursis. Un sursis. Ça, c'est une condamnation. Abdraman, ne me perturbez pas. C'est pas qu'il pervertisse ce que j'ai dit. Oui, vous avez indiqué ici que l'accusé était resté droit dans ses bottes. Ils ont prononcé votre fatigue rapidement, il est l'heure. J'ai la faiblesse de m'aligner derrière la proposition de Chana Takyou, de El Hadji Chana Takyou, pour libérer purement et simplement l'accusé des liens de l'accusation. Comme je l'ai fait la semaine passée, j'ai eu cette faiblesse de m'aligner derrière votre réquisitoire pour acquitter un accusé ici. M. Diallo, vous êtes purement et simplement libéré des liens de l'accusation et des réments. Le dernier mot que je voudrais dire, c'est de lancer un appel au peuple malien et à travers le peuple malien aux autres peuples francophones qui nous écoutent. Je lance l'appel au peuple malien, à l'élite intellectuelle, aux dirigeants de ce pays, pour leur dire qu'il y a des enjeux très graves dans la laïcité. La laïcité fait partie d'un agenda planétaire pour séculariser l'être humain, l'éloigner de Dieu et le détruire. N'acceptons pas de rester dans cet agenda. Libérons-nous, affranchissons-nous de cet agenda. Revenons à nos fondamentaux, revenons à nous-mêmes. Soyons nous-mêmes, nous sommes un peuple croyant, nous devons organiser notre gouvernance selon les normes de notre foi, de nos valeurs spirituelles et morales. C'est cela la condition de notre développement, de notre bien-être, de notre émergence. C'est aussi sur cet appel que prend fin ce numéro de votre émission, Grand Jury, qui recevait évidemment comme invité, M. Youssouf Hassan Diallo, il est ancien candidat à l'élection présidentielle ici au Mali. Il fut aussi fonctionnaire au niveau de l'OCI. Merci à vous de nous avoir suivis. Clendez à tous nos téléspectateurs du côté de l'Abe Zanga. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada